Donc priez le Seigneur, bien-aimé Seigneur Jésus, toi notre Père et notre Dieu, nous venons Seigneur à sa croissance, nous nous demandons de toi, ô Dieu. Premièrement, pour t'adorer et t'élever. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes reconnaissants Seigneur, que c'est que toi tu es pour nous. Amen. C'est toi qui agis dans notre vie. Oh si. Et rien ne peut t'arrêter pour nous, Seigneur. Tu t'es identifié, Père, bien-aimé, comme étant notre Père. Amen. Tu t'es identifié comme étant notre Père. Tu t'es identifié comme étant notre Père. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au-delà. Amen. Et à toi, ô Dieu, que nous ne marchons pas ici seuls, mais que tu es l'éternel qui est présent. Amen. Tu es présent Seigneur pour combattre pour nous. Et à toi, Seigneur, pour prendre position pour nous. Alléluia. Pour nous délivrer de toute forme à l'église. Gloire à Dieu. Et c'est toi, ô Dieu, qui es notre Père. Tu nous as attirés en ces lieux pour que nous puissions encore apprendre de toi, Seigneur. Amen. Tu veux ouvrir notre intelligence, Père, pour que nous puissions passer de l'homme naturel à l'homme surnaturel. Merci. Et que nous puissions avoir la vision interne, Père. Celle de considérer le royaume et les choses qui sont capitales, Père. Et les placer en premier lieu. Bénis la présence de mon frère. Bénis la présence de ma soeur. Ne laisse personne sourdire à vivre, Seigneur. Laisse que même nos adolescents, Père, tous étaient touchés par l'Esprit. Parce que tu as donné le Saint-Esprit. A Bénis, Paul, quand il avait que juste de sa soeur, tu peux avoir le fait encore, ô Dieu, pour nos enfants en Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Chaque être en Seigneur a besoin de toi. Et nous voulons exprimer cela, ô Dieu, par l'écrit de notre cœur, en disant, Seigneur, viens toucher notre cœur. Viens arrêter notre marche de la mort. Et dirige-nous vers ta croix, vers les lieux où toi, tu peux nous accueillir. Mets l'homme de côté. Parle à ton peuple. Regarde ce peuple, Seigneur. Il a beaucoup de besoins, ô Dieu. Et c'est toi, l'époux, Seigneur. C'est toi qui peux pouvoir en cela. Qu'est-ce que tu te révèles à eux, Seigneur, comme étant celui qui pourra à leurs besoins. Il y a les besoins de guérison. Il y a les besoins de délivrance. Il y a les besoins d'une marche plus rapprochée au Dieu. C'est toi qui peux l'apporter. Alléluia. Nous abandonnons à toi, Seigneur. Mets l'homme de côté. Alléluia. Alors que nous abandonnons tout entre tes saintes mains. Suppliant, ô Dieu, ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans Luc au chapitre 23. Et nous allons commencer au verset 38. C'est visible. Oui. Ok, merci. Lisons ensemble Luc 23 en tout temps. Amen. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des juifs. L'un des malfaiteurs crucifiait l'un jurier disant. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait. N'es-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Disons encore dans Jean chapitre 3. On diront le verset 12 et le verset 13. Disons le nom du Seigneur Jésus. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestes, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Que Dieu ajoute de riches productions avec la parole. Un moment de la soirée. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas de personne qui fait chercher. Partout, je ne peux pas, qui veut, mais je suis content de voir l'Église. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Donc nous sommes encore dans notre sujet que nous retrenons. Retournons au Seigneur et revenons à lui par la nouvelle naissance. Et je vais essayer de rafraîchir un tout petit peu vos mémoires pour que nous puissions ensemble encore repartir des bouquiers. Comme vous savez, nous sommes partis des quatre questions que Frère Branama nous a demandé de vous poser. Et je pense que toute personne responsable, toute personne qui est consciente, que la vie sur la terre n'est pas la finalité, de vingt jours, s'est posé ces questions. Et la première question, elle est capitale. Parce que si nous ratons d'y répondre correctement, nous risquerons de rater, de répondre les restes correctement. Et la première question était celle de savoir qui sommes-nous en réalité. Amen. Et nous ne pouvons pas nous baser sur nos sensations pour définir cela. Mais nous avons compris que l'homme, en réalité, il n'est pas l'original. Lui n'est qu'une image. Pour pouvoir comprendre et l'identifier correctement. Parce qu'une fois qu'on l'identifie, on va comprendre alors comment il est arrivé. On va comprendre pourquoi il est là. Et on va comprendre pourquoi il est différent. Et pour pouvoir l'identifier, nous devions prendre le modèle duquel il est sorti. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors pour pouvoir l'identifier, lui, correctement, il faut premièrement remonter à l'origine. Et nous avons dit que son origine, c'est Dieu. Or, quand nous parlons de Dieu, cela reste abstrait. Parce que François Bonham nous dit que toutes choses peuvent devenir Dieu. Mais l'être dont nous sommes en train de parler en ces lieux, il a existé avant même que la fonction Dieu ne soit. Il s'appelle elle et la Elohim. Nous l'avons appelé Elohim pourquoi? Parce qu'il existe par lui-même. Lui n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il n'a pas de débit de vie, ni de fin de jour. Il a toujours été là. Si on veut me dire, c'est quoi son origine? Je vais répondre que son origine remonte aux temps anciens. Mais pour pouvoir l'identifier, nous nous constatons simplement qu'il est là. Et quand il est là, il se présente comme Elohim. Pourquoi il se présente comme Elohim? C'est parce qu'en lui, il porte toute une famille. Il a ses gènes qui sont en lui, tel un père qui marche, mais portant tout un monde. Adam, quand il marchait, il portait tout un monde. Et Elohim aussi, il porte en lui des attributs. Il porte en lui ses enfants. Et maintenant, il ne veut pas rester dans cette forme là où il est inconnu. Et Elohim, il veut se révéler. Se révéler, ça veut dire aussi, il veut se faire connaître. Il ne veut pas rester un mystère pour ses enfants. Il veut que ses enfants le connaissent et qu'il puisse être transformé à la même image. Alors, remarquez ici, Elohim, pour se faire connaître, qu'est-ce qu'il fait? De l'état où il était, l'état primitif, où il n'avait même pas de forme. Il commence à prendre forme pour que l'aide de l'esprit puisse le connaître. Et quelle est la forme qu'il prend? C'est là où les théologiens vont utiliser un mot. Le mot qu'ils vont utiliser, c'est théophanie. Et c'est un mot double. Vous voyez, nous avons ici le théo. En grec, il y a qui signifie Dieu. Et le phanie, qui signifie forme. Dieu prenant une forme. Ou Elohim prenant un corps. Et dans la parole, ce corps ici, est appelé le logos. C'est appelé aussi en français, la parole. Donc, quand nous parlons de la parole, il ne s'agit pas de mots. Mais lorsque nous parlons de la parole ici, nous sommes en train de pointer un corps. C'est un corps céleste. C'est un corps de lumière. C'est le corps dans lequel Elohim vient pour se faire connaître. Et lorsqu'il va prendre forme dans ses corps, il va apporter maintenant les créatures à l'existence. Il va commencer à créer. Et lorsqu'il crée, il va créer les anges. Et les anges vont l'adorer. Et en l'adorant, maintenant, la fonction de Dieu va commencer. Amen. Parce que Dieu signifie objet d'adoration. Vous ne pouvez pas être Dieu s'il n'y a personne pour vous adorer. Et s'il y avait des êtres qu'il a créés, et ces êtres ont commencé à l'adorer. Est-ce que ça va jusque-là? Mais lui, il aimait plus l'adoration des fils qu'est l'adoration des anges. Amen. Et s'il voulait quelqu'un qui était de sa famille. Parce que l'ébreu nous dit, auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit que tu es mon fils. Mais lorsqu'il a introduit le premier-né, il dit, celui-ci est mon fils. Amen. Il devient l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Et Dieu, maintenant, il va créer encore quelqu'un qui est comme lui. Et il dit, créons l'homme à notre image. Amen. Et lorsqu'il crée l'homme à notre image, l'homme a aussi un corps semblable au corps de son père. Il est dans un corps qu'on appelle le logosine théophanie. Amen. Et il est là comment? L'homme est dans cette forme ayant deux parties. une partie mâle et une partie femelle. L'homme nous dit, quand l'homme était à l'image de Dieu, il n'est jamais tombé. Amen. Mais l'homme doit connaître la chute. Il ne connaîtra pas la chute dans l'image de Dieu. Non. Mais après, Dieu ne l'a pas laissé là. Dieu, quand il a vu que l'homme était vraiment sa télévision, celui qui le rendait visible, Dieu va lui donner un domaine. Quel est le domaine qu'il va lui donner? C'est la terre. Il lui dit, toi tu es le dieu de la terre et moi je reste le dieu de l'univers. Et remarquez, dans la loi des dieux, c'est que la volonté des dieux qui est fait au ciel doit s'exprimer sur la terre. C'est ainsi qu'il devrait rester un lien entre Adam et son père. Son père, le dieu du ciel, Adam, le dieu de la terre. Et la volonté du ciel est accomplie sur la terre. Et pour montrer qu'Alain était le dieu de la terre, Dieu lui a donné une partie de la terre. Il lui a formé un corps en prenant la poussière de la terre. Et quand il lui forme un corps en prenant la poussière de la terre, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va détacher cette loi qui était dans ce corps. Il va le souffler dans une forme de chair. Et cet homme-là, Mala, parce qu'ici, il s'appelait déjà Adam, vous le savez, n'est-ce pas? Nous avons lu, il va être là-bas sur la terre dans un corps de poussière. Mais comme ils étaient déjà émis ici, Dieu ne peut pas encore venir prendre une autre portion. Ils étaient déjà un dans la déophanie. Dieu a pris une partie d'ici pour continuer à montrer cette unité que l'unité ne peut pas être brisée. le vrai mariage commence à l'éternité, traverse le temps et retourne à l'éternité. Vous voyez? Même la mort ne le sépare pas. Amen. Et remarquez ici, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une partie de lui et a créé un autre corps. Parce que quand on avait soufflé ici, une partie était restée là-bas. Et l'autre partie sera soufflée dans ses corps. mais celui-ci devient un sous-produit de l'autre. Et cet être ici sera appelé femme. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et ça, c'était la famille de Dieu. La volonté de Dieu était accomplie en haut. Cette même volonté a été reproduite sur la terre. Et il y avait harmonie. Vous comprenez? Ce que Dieu a fait en faisant ceci, il a soufflé en eux le souffle de la vie éternelle. Cette loi qui était en Adam avait amené en Adam la nature de Dieu. Nous avons lu ici en commençant dans l'Epsomme qu'en Dieu il n'y a point d'iniquité. C'est pour ça qu'en Adam vous ne pouvez pas trouver la nature du mal. Vous verrez toujours qu'Adam est exactement comme son père. Et dans la généalogie la Bible parlant d'Adam il dit Adam fils de Dieu. Amen. C'est pour ça que Jean est venu il dit en cela nous connaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ont une nature qui identifie Dieu. Dieu ne change pas sa nature. Il peut changer sa forme mais ne changera jamais sa nature. Si Dieu quand il avait cette forme n'était pas un fumeur même s'il change de forme il ne sera jamais fumeur parce que sa nature ne change pas. Et la nature de Dieu en appelle toujours à la pureté et à la sainteté. Amen. Alors quand il a soufflé en lui ce souffle là a commencé à garantir deux choses à ces pièges ici. Le souffle de Dieu qui est différent du souffle naturel. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Le souffle de Dieu est différent du souffle naturel parce que le naturel n'est qu'une représentation une ombre mais le spirituel est la réalité. Amen. De la même manière qu'il y a une vie naturelle il y a une vie spirituelle et la vie spirituelle est nettement le moins meilleur que cette vie naturelle. Amen. Et quand Dieu a soufflé en Adam ce souffle a garanti en Adam une chose la vie non pas n'importe quelle vie mais la vie éternelle. Et puis il a garanti quoi? D'être Dieu d'être le responsable de la terre. Rien ne pouvait tenir devant Adam comme exactement ce qu'il a dit à Josué rien ne tiendra devant toi si Adam venait et qu'une montagne n'était pas une bonne place il pouvait dire montagne déplace-toi ce n'était pas un miracle c'était la vie naturelle d'Adam pourquoi? A cause du souffle de Dieu qui est en lui et ce souffle ici continue à maintenir le lien vous ne pouvez pas être le fils de quelqu'un sans avoir un lien Amen. c'est pour ça qu'on vous montre les liens voici les liens diminuent à cette personne alors c'est mon fils Az et ici c'était le lien de Dieu et ce souffle était dans le coeur d'Adam ce n'était pas dans la chair d'Adam c'était dans le coeur d'Adam Amen et dans son coeur Adam était un fils lumière Alléluia ce qui commence dans le ciel doit toujours se refléter sur la terre Amen et le ciel ce sont les atmosphères ce qui commence toujours dans l'atmosphère finira par être rendu visible il y avait déjà une bataille dans le ciel il y avait déjà deux clans qui s'étaient formés là-bas avant que les deux clans n'arrivent sur la terre d'un côté il y avait un qui avait bien commencé et nous avons dit qu'il ne suffit pas de bien commencer il faut persévérer jusqu'à la fin regardez les Etats-Unis aujourd'hui qui peut croire que cette nation a été formée sur la vie qui peut croire ça ils avaient bien commencé aujourd'hui c'est la honte Amen c'est l'humiliation qui peut croire que les plus grands prophètes depuis un an jusqu'à ce jour a été sortis de cette nation c'est pour ça que Branham a dit je n'ai jamais envie de parler dans ma vie comme les gens aux Etats-Unis voici pourquoi l'Afrique doit venir au secours pour pouvoir leur montrer que Dieu les a visités parce que vous savez que vous pouvez arriver à Dieu et vous demandez ce que vous connaissez vous n'avez pas là vous ne connaissez pas ce monsieur alors que Dieu a visité le monde au travers de ses dons ses noms est connus dans le village africain mais chez eux là-bas comme l'histoire se répète toujours quand Dieu visite les gens ils ne sont pas assez oubliés pour le voir alors cette vie éternelle elle grandissait à Adam le fait d'être Dieu sur la terre mais il y avait déjà une bataille qui avait commencé c'était quoi deux camps s'étaient formés il y avait ici les camps de Dieu et ici il y avait les camps de Satan il n'était plus devenu Lucifer parce qu'il a fait de sa lumière ténèbres Amen d'un côté celui-ci qui est l'éternel avait sa volonté parce que dans toutes les guerres qu'il y aura ça ne sera qu'une guerre de volonté vous savez ça c'est pour ça que Dieu nous a dit que ta volonté soit faite elle soit faite où ? sur la terre comme elle est faite au ciel et Dieu voulait que son fils Adam continue à maintenir sa volonté sauf que le diable aussi avait sa propre volonté et le diable ne pouvait pas entrer dans l'homme non monsieur il ne pouvait pas entrer dans l'homme Adam était l'homme Amen avant la chute est-ce que vous comprenez le diable ne pouvait entrer dans les animaux il ne pouvait pas entrer dans l'homme et comme il ne pouvait pas entrer dans l'homme il a cherché n'étant pas créateur le voile et le moyen de pouvoir aussi amener sa volonté sur la terre vous savez dans la parole de Dieu tout n'est pas de la disposition que nous nous avons si vous êtes disposé pour que le Saint-Esprit vienne vous visiter le Saint-Esprit viendra si vous êtes disposé pour que le diable vienne le diable viendra parce que la Bible dit que Judas cherchait l'occasion favorable pour pouvoir trahir Jésus il était déjà disposé et nous avons vu que sur la terre il y avait un animal qui avait les prédispositions c'était le serpent et le serpent dans sa chair il était exactement comme un homme et il avait une place pour exprimer une nature pour exprimer une volonté parce que je vous ai dit le fait de choisir n'a pas été donné à tous Amen la plante ne choisit pas le soleil malgré sa grandeur ne choisit pas la terre ne choisit pas mais vous vous pouvez choisir entre ces deux volontés un jeune garçon comme celui-ci comme celui-là il peut dire je prends position pour cette volonté ou je prends position pour cette autre volonté et c'est un choix ce choix-là vous donne la capacité d'être comme Dieu Amen parce que vous comprenez parce que même si vous savez c'est vous madame dit si vous refusez quelque chose la chose-là ne va pas venir parce que Dieu a mis cette capacité en vous vous avez la puissance de la décision vous pouvez dire qu'à partir d'aujourd'hui je ne serai pas compter parmi les méchants c'est une décision Amen et remarquez ici le serpent a laissé maintenant ou essaie d'influence entrer en lui et comme en lui il y avait déjà les ténèbres il est devenu l'expression des ténèbres sur la terre et pas simplement lui parce qu'au travers de lui on a eu toute une race c'est pour ça que Dieu a dit je mettrai l'inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme donc le serpent va voir une descendance qui sera de plus en plus en ténèbre les ténèbres n'étaient pas dans la chair du serpent pour qu'on dise que les noirs comme ils sont noirs ça signifie qu'ils ont été intélébrés ça n'a rien à voir les ténèbres sont dans les cœurs des hommes et c'est ainsi que les ténèbres sont entrés en lui au travers de son cœur qu'il a commencé à les exprimer Frère, mon âme tu ne vois pas que la tête on disait que non c'était un défenseur de l'Africain Alléluia Amen Faudra me dit mon Dieu c'est lui qui ne croit pas au Seigneur Jésus qu'il soit blanc qu'il soit vert qu'il soit noir s'il ne croit pas au Seigneur Jésus il est sous la malédiction Amen béni c'est lui qui croit au Seigneur Jésus parce que ce qui compte pour Dieu ce n'est pas notre apparence extérieure c'est notre apparence intérieure Alléluia Faudra me dit vous pouvez voir une belle femme dans la rue et vous essayez vous de la convoiter si Dieu vous montrait son intérieur combien il d'euse elle est vous serez complètement déboussolé vous comprenez ça Amen le Seigneur Jésus avait comme mission de déstabiliser le royaume voici pourquoi le diable et ses démons les démons la définition c'est quoi c'est quoi le définition des démons c'est un tourmenteur là où il y a la paix lui il vient ôter la paix là où il y a l'harmonie il vient ôter l'harmonie les enfants ne soyez pas des démons dans vos familles non laissez que la paix de Dieu soit là quand les enfants sont là les parents sont contents les enfants amènent la paix non pas que ton parent est tranquille et toi tu ne fais qu'elle est torturée Dieu ne te bénira pas Amen est-ce que vous me comprenez ? Amen Amen Dieu ne te bénira jamais Amen alors les tourmenteurs sont venus il y avait une belle famille en Éden papa et maman ils étaient là-bas ils regardaient les bénédictions de Dieu ils ont dit non on doit briser cette harmonie Alléluia et souvenez-vous d'une chose Dieu nous a donné une protection la protection de Dieu que nous avons s'appelle le message de Dieu aussi longtemps que nous restons derrière cette protection le diable ne nous aura pas Amen mais quand nous pensons que nous pouvons comprendre mieux que Dieu attention tu vois cette coiffure n'est pas tellement mauvaise mais papa le modèle vient du monde pourquoi vous aimez prendre le modèle du monde sachant qu'il y a une inspiration derrière chaque chose derrière chaque chose il y a un esprit même quand il y a un jeune homme qui commence à descendre des pantalons c'est un esprit qui est sur toi tu es en train de te disposer pour qu'un esprit vienne entrer et quand on vous dit ça vous ne comprenez pas parce que vous pensez qu'il n'y a que le monde visible il y a le monde invisible qui s'exprime dans le monde visible Alléluia Amen et quand on vous dit faites attention avec ces gens les musiques parce que derrière il y a un esprit et si vous ne faites pas attention c'est là qui va s'accaparer de vous et vous aurez bien commencé et votre fin sera triste et remarquez ici le but de Satan était de séparer l'homme de Dieu oh Dieu et l'homme étaient unis et le point de contact c'était le cœur Amen n'est-ce pas c'était le cœur c'était le lieu de le contact et Dieu a venu à son fils je commence avec toi une alliance conditionnelle Amen le jour où tu vas appliquer une autre volonté que ma volonté je te donnerai ta liberté très bien oh en Christ seul nous sommes libres en dehors de Christ nous sommes enchaînés en Christ seul nous sommes libres est-ce qu'un chrétien peut faire ce qu'il veut oui un chrétien fait ce qu'il veut mais comme il a une nature il ne fait que ce qui est bien parce que lui c'est sa nature même si vous le laissez comme ça il n'aura pas envie le samedi soir d'aller se trouver dans un bar ce n'est pas en lui il n'a pas besoin d'un pasteur qui le surveille le pasteur il s'est déguisé il attend dans la porte du bar frère j'ai été attrapé il n'a pas besoin de ça c'est une question de nature Amen c'est pour ça que Dieu il aime nous tenir dans le changement de nature sinon on ne va pas vivre on va fouiller derrière on va surveiller on va essayer on court là-bas on va jusqu'à Liège puis on quitte Liège on monte à l'envers ça sera quelle vie Amen mais Dieu veut changer le cœur à des hommes et aussi longtemps que le cœur de l'homme n'est pas changé c'est que vous avez échoué Jésus a fait Israël avec le cœur mauvais et attaché à la religion il les a appelés les tombeaux blanchis et le diable ne voulait pas laisser le cœur de l'homme en paix il voulait torturer le cœur de l'homme et il avait compris qu'il s'il l'amenait à sortir de la volonté de Dieu il allait la voir vous savez la doctrine de Balaam Balaam avait compris que ce peuple ici on ne peut pas les maudire il est venu avec son onction il lui a dit je vais vous bénir oh oh il a compris donc on ne peut pas les maudire comme on ne peut pas les maudire la seule façon pour que Dieu les frappe il faut les amener à sortir de sa volonté Amen c'est ce que Balaam avait fait il les a invités à Balaam il les a dit vénère nous sommes tous pareils nous ne sommes pas tous pareils quand le souffle de Dieu est en toi tu ne vas pas faire des autres c'est le fait de Dieu non simplement d'avoir des bains et d'appeler c'est la l'église non il souffle de Dieu quand ce souffle est en vous il vous rend différent Amen et c'est ça le but William Balaam dit je ne suis pas venu pour construire des murs nous avons eu des gens il n'y a plus de place non il est venu pour construire des individus dans lesquels le souffle de Dieu se réponde qui sont de sa famille Amen quand vous êtes je viens souffler sous les disciples il leur a dit recevez le Saint d'Esprit Amen le corps de Julien ne peut pas recevoir le souffle de Dieu quand le moment est arrivé il a mordé ses couleurs alors il est venu ici lorsque il n'avait pas besoin d'utiliser son libre arbitre la volonté de Dieu suffisait il a dit Seigneur je prends ce que tu as dit et je l'applique Dieu n'est pas l'auteur de frustration lorsqu'il refuse je ne suis pas c'est parce que Dieu ne veut pas te frustrer non il veut que tu puisses avoir une bonne finalité nous nous pensons parfois connaître mieux que Dieu personne ne connait mieux que Dieu et bénisse celui qui s'attend à sa volonté Amen n'est-ce pas si quelqu'un dit Seigneur a compris ta volonté il dit non c'est ton mais je ne vais pas bien prier or nous voulons la volonté de Dieu parce que la volonté de Dieu c'est ce qui est parfait Amen Dieu il est plus préoccupé de notre cause plus que nous-mêmes vous savez ça il veut vous donner le Saint-Esprit plus que même vous avez parce que parfois vous ne priez même plus pour ça Seigneur donne-moi l'argent Seigneur donne-moi la voiture mais Dieu lui il veut te donner plus que toi-même tu le désires il veut te guérir plus que toi-même tu ne penses avoir besoin de la guérison il est préoccupé par ta situation Amen il prend soin de toi jour après jour fais-lui confiance Amen et le cœur de l'homme à un moment par la désobéissance le souffle mais pourtant on va continuer à voir quelqu'un qui marche et les gens disent mais tu vois tu n'es pas mort et c'est pour ça qu'ici nous voulons établir cette notion de mourir pour que nous ne voulons pas nous tromper que toute personne qui marchait en vie Alléluia le monde est rempli de cadavres très bien le monde est rempli de morts il n'y a plus de vie la vie ne vient de plus en plus rare Alléluia et pourtant il y a la religion comme il n'y en a jamais eu et pourtant la littérature religieuse a été distribuée comme jamais auparavant aujourd'hui même si vous n'avez pas une brochure à papier il suffit de voir le téléphone et vous avez le programme même si on n'ouvre pas mais le programme est là vous allez voir que dans cet âge ici la religion s'est répandue comme jamais auparavant Alléluia mais la vie de Christ devient de plus en plus rare c'est pour cela que la Bible dit que le Dieu qui a dit que la lumière soit n'est-ce pas vous savez que cette lumière devait briller dans le cœur il a fait briller cette lumière dans le cœur parce que la chute d'Adam nous a amené des conséquences graves l'homme est devenu malade malade de son cœur parce que le cœur est le siège de l'âme et l'âme c'est l'expression de la nature de l'esprit gloire à Dieu quand Adam est tombé toute sa désalance nous ne sommes pas venus comme lui nous nous sommes venus maintenant par la voie de Satan donc quand vous voyez un petit bébé c'est Satan en puissance Amen vous passez comme ça les femmes et les enfants d'abord vous êtes en face des diables et des Satan Alléluia donnez-leur du temps pourquoi ça ce n'est pas à cause de lui il est petit le corps là n'a pas encore l'occasion de s'exprimer mais la nature qui est dans ses corps attend l'occasion favorable Alléluia Judas était avec Jésus écoutez frère Dieu vous a visité un frère des Amus des Galilées c'est juste le Christ regardez c'est Judas qui parlait comme ça mais quand l'occasion est venue on a pris le même Judas pour drailler la parole l'homme quand il naît ayez ça à l'esprit ne vous vendez pas pour votre chère vous n'êtes rien Amen nous sommes les meilleurs en Afrique centrale en Afrique nous les aïrois aujourd'hui nous sommes l'homme dans la chair n'est rien c'est pour ça que le combat de Jésus n'était pas le combat charnel sinon Jésus en arrivant il allait dire c'est quoi ça les Romains nous dominent alors les frères les sœurs soyez les hommes en abordage on attend Jésus est venu Alléluia que ce qui est charnel est temporaire Amen nous sommes nous avons commencé à venir selon la volonté ou l'enseignement du diable nous commençons à venir par le désir d'un père et d'une mère c'est comme ça que nous arrivons et lorsque nous arrivons regardez nous avons un corps qui est formé dans les salles du maman n'est-ce pas n'est-ce pas il y a une chair parce qu'il y a une chair qui est déformée dans le corps et puis François-Brenant va nous dire quelque chose qui est intéressant ce corps ici quand il est dans le ventre du maman il bouge n'est-ce pas on dit le bébé est en vie il faut qu'on a dit en réalité il n'est pas en vie parce que quand il va sortir la vie qu'il va recevoir lorsqu'il va souffler ça sera différent de la vie qu'il avait à l'intérieur c'est exactement comme ça que nous devons distinguer les deux choses alors remarquez ici il a aussi un esprit n'est-ce pas quand il sort vous savez combien c'est l'esprit c'est un ange de jeu un esprit mondain donc quand il naît il reçoit un esprit mondain donc c'est un mondain même si on l'amène comme ça on a consacré vous pouvez le consacrer un mondain qui attend simplement la première occasion pour descendre son pâtard c'est bien alléluia mais mon fils qu'est-ce qui t'arrive c'est un mondain il attend la première occasion tu peux le trouver avec une cigarette pourquoi ? parce que cela vient maintenant il a une nature une nature et cette nature attend l'occasion pour s'exprimer quand il est petit Jésus je t'aime Jésus quand il grandit il est là il a mis son chapeau de côté il a mis le goût de l'or parfois même il peut tresser parce que c'est une nature et Dieu depuis lors il sait qu'il y a aussi longtemps qu'on estime de passer de nature alléluia l'homme est un chaos il est un bon goût si toi tu viens imposer une jeune fille belle comme blessing elle trouve un garçon comme ça avec une nature mondiale le signe j'ai rien que toi je vais décrocher la nuit tu ne peux pas faire confiance à un monsieur comme ça non même une jeune fille qui était garçon oh moi j'aimerais que tu peux tourner juste le dos et voir que ta colombe est ailleurs frère-mme me dit lorsque j'étais jeune j'avais une jeune fille j'ai dit alors si moi je peux savoir cela alors mes problèmes sont vides je marchais encore et puis j'ai trouvé une qui était plus belle que cela et remarquez ça ça ne concerne pas que les jeunes ça concerne tous les êtres et la plupart des problèmes que nous connaissons ici dans nos lieux c'est à cause de cette nature la nature qui n'a pas été transformée malgré les années dans la religion la religion a été là mais la nature demeure c'est pour ça que Dieu est venu dans sa correction et dans sa correction il a dit quoi Dieu a dit à sa correction je t'ai donnerai un coeur nouveau un jour je vais détailler cela il donne d'abord un coeur nouveau il ne s'arrête pas là il doit se donner un esprit qui est différent de cet esprit différent et puis après après cela au milieu des saints il doit amener son esprit pour le dire souvent les gens s'arrêtent au coeur nouveau et à l'esprit nouveau mais ils ne vont pas jusqu'à l'esprit de Dieu or nous sommes ici pour qu'il souffle de nouveau sur nous pour qu'il souffle de nouveau sur nous et là il souffle sur nous ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commettre des erreurs mais quand on commet des erreurs nous viendrons les arranger il dira j'ai tort là Dieu a raison Amen il dira vous avez vu la différence entre les deux hommes à la croix qui a commencé à enjouer mais ce n'était pas comme un enjouer si vous regardez avec les yeux humains mais un enjouer parce qu'il montrait qu'il ne croyait pas en lui c'est tuer le Christ sauve toi toi-même mais sauve nous on t'a dit que dans la nature de Dieu l'homme se sauve d'abord lui-même non ce n'est pas la nature de Dieu la nature de Dieu c'est donner sa vie pour les autres Alléluia donc si tu es le Christ commence d'abord par te sauver et moi je crois à te sauver sauve-moi maintenant non mais l'autre est là c'est comme si il avait été dans un grand enseignement où on lui a dit il a dit lorsque tu viendras dans ton règne qui t'a appris qu'il doit venir d'abord pour mourir et puis il doit venir dans son règne on montre le Dieu ce que vous recevez comme parole ici ce n'est pas ici vous l'avez entendu vous l'avez entendu depuis l'éternité et quand cette parole vient elle fait seulement pour à ceux qui ont envie voici pourquoi ni moi ni frère à moi nous pourront séduire faire fort que le Seigneur qu'il nous promet tout ce que Dieu a scellé c'est là avant la fondation il l'a placé en vous Amen Alléluia lorsque tu viendras dans ton règne il croyait sincèrement qu'il était le Christ et le Dieu comme le Christ et le Dieu il a dit papa ne t'en fais pas aujourd'hui pas demain pas dans ton voisin aujourd'hui toi et moi nous serons ensemble dans ton paradis je peux dire dans les douleurs de l'enfant prêché le 24 janvier c'est là le problème de l'église aujourd'hui du système nous avons trop d'enfants monnais c'est vrai ils ont besoin d'une fessée de l'évangile voyez-vous quand l'enfant il faut lui donner une fessée il faut ramener le droit et se voir un choc ils ont besoin d'une fessée de l'évangile voyez-vous pour les réveiller pour les amener à la raison afin que Dieu souffle en eux le souffle des vies c'est pour ça que parfois si on vous donne pour la fessée de l'évangile pour qu'on vous ramène à la raison je veux quand tu marches avec le pateau ce n'est pas ça ce n'est pas ça qui est la mode la mode c'est quoi Jésus Amen Amen maintenant Dieu va enlever ton intelligence pour qu'il soit capable de souffler en toi le souffle de vie il y a ce que il faut m'a dit ici dans le question de poursuivre le Saint-Esprit il faut croyez en vue de la vie éternelle n'est-ce pas qui croit ici pour qu'il soit ici qu'il puisse aller en faire est-ce qu'il y a un candidat pour l'en faire Amen donc nous sommes au bon endroit le monde se console la caméra il y a l'ambiance il y a l'ambiance il y a l'ambiance et tout ça nous allons chanter attendez vous ne savez pas de quoi vous parlez écoutez ici vous croyez en vue de la vie éternelle mais quand le Saint-Esprit vient c'est lui qui est la vie éternelle c'est quoi la vie éternelle c'est le Saint-Esprit pour venir à la sanctification vous êtes engendré par l'Esprit mais vous n'êtes pas né de l'Esprit à la sanctification Dieu vous engendre par l'Esprit mais vous n'êtes pas né de l'Esprit tant que le Saint-Esprit n'est pas entré en vous c'est exact le bébé a la vie dans les seins de sa mère ce petit M. Frémy c'est une vie mais quand le souffle de vie est insufflé dans ses narines cette vie là est différente très bien aussi le temps que vous marchez sur la terre on pense que vous êtes en vie mais quand Dieu vient souffler en vous cette vie là est différente on dit ah mais dans la famille tout ça mais comment lui il est différent parce qu'on a soufflé en lui une autre vie et à partir de là il n'appartient plus à cette famille il vient de comprendre qu'il n'est plus le fils de Charles et de El Abraham mais qu'il peut lever les yeux et voir la mère être Amen c'est pour ça que Jésus a dit celui en qui j'ai soufflé quand Dieu même il serait mort il n'est pas mort il faut qu'on a dit même si les journaux écrivent où il est mort on passe à la télé on descend dans le cercle ne croyez pas que je suis mort parce que je ne peux pas mourir qui suis-je l'esprit de Dieu la vie éternelle Amen Amen Gloire Gloire à Dieu Merci mon Dieu Ecoutez question et réponse bon il y a un temps où les gens justifiés n'allaient pas dans la présence de Dieu quand ils mourraient je vous ai dit que lorsqu'il y a eu la chute nous avons eu le premier jugement qui Dieu a établi il a établi à l'éden et ce jugement est sans appel vous savez il y a des jugements avec appel et des jugements sans appel vous pouvez commencer d'abord le jugement tribunal de paix et après le jugement tribunal de paix si ça ne marche pas vous allez faire maintenant quoi la cour d'appel n'est-ce pas vous allez arriver maintenant au jugement qui est dans la cour suprême une fois qu'elle va parler il n'a plus d'appel donc Dieu dans le livre de Genèse va faire un jugement qui est sans appel c'est quoi ce jugement il va dire à l'homme puisque toi tu es l'unité comme toi tu as perdu le souffle alors ce qui va t'arriver c'est que tu vas mourir dans la chair donc Dieu limite il donne une limite au corps ou à la chair de l'homme Alléluia Amen Amen il dit ici la chair n'est pas éternelle comme toi tu as marché autrement c'est comme si il est limité et il commence dans 120 ans depuis lors c'est devenu un marathon terrible mais pour rien encore il voit que l'homme continue à s'enfoncer il diminue déjà au Congo si tu arrives à ça tu es très content je me souviens à une époque quand moi j'étais plus jeune à 50 ans on disait au revoir maintenant qu'on arrive à 50 ans on ne peut plus dire au revoir on peut continuer encore un peu c'est vrai qu'à 50 ans les gens disaient au revoir quand moi j'étais enfant 50 ans c'était trop il faut qu'on a dit maintenant selon les assurances on vous juge vers 40 ans c'est pour ça que vous n'aurez jamais un crédit de 40 ans mais ça va prendre ça je n'ai que 20 ans non on sait que 40 ans les 40 ans quelque chose risque d'arriver maintenant remarquez quand Adam est tombé il nous a tous entraînés dans sa chute et nos cœurs sont devenus tout ça en ténéros mais comme Dieu vous savez Dieu est préoccupé vous allez vous poser la question Adam est tombé est-ce qu'Adam était préoccupé à chercher Dieu alors comment vous pensez que vous vous êtes préoccupé vous avez plus des soucis sur vos autres circonstances plus que Dieu Adam est tombé Adam a pris des feuilles de figuette Adam s'est éloigné il est parti se consoler seul mais Dieu s'est souvenu j'aime mon enfant je ne peux pas supporter le voir comme ça et la paternité en lui le fait d'être parent s'est rêvé il est venu les chercher comme un parent qui verrait son fils aller se cacher quelque part en faisant des bêtises le coeur d'un père ou d'une mère il est pour récupérer cet enfant et lorsqu'il est il vient les récupérer il comprend que l'enfant a un problème de coeur il dit alors fils je vais quand même établir pour toi d'abord une promesse il dit un jour viendra viendra qui ? la sémence la sémence de qui ? de la femme ça semble contradictoire la femme n'a pas de sémence mais comment c'est fait-il qu'il nous parle de la sémence de la femme il nous a montré qu'elle viendra une sémence par la femme qui ne viendra pas par la volonté d'un homme et celui-là viendra pour résoudre le problème du coeur des hommes amen mais en attendant c'est la fils accepte simplement qu'il y ait quelqu'un qui meurt à ta place parce que je ne peux pas accepter que toi tu puisses mourir et Dieu tu as l'agneau amen et c'est ainsi que dans tout l'ancien testament ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux amen sous le sang des animaux or je vous ai montré ici que l'animal ne peut pas choisir l'animal n'a pas d'âme amen il ne peut pas accepter la volonté de Dieu ou accepter la volonté du diable lui vit par l'instinct en d'autres termes lui ne dépendait que de la volonté de son maître qui était l'homme amen est-ce que vous comprenez ça donc dans tout ce qu'on a comme ancien testament dans tout ce qu'on a comme ancien testament le coeur de l'homme n'était pas guéri vous comprenez ça or dans la chair l'homme n'était pas éternel donc il y avait maintenant un problème il y avait un problème avec son âme parce que lorsque la chair va tomber maintenant où ira cette âme parce que cette chair n'est pas éternelle elle est Dieu l'amour mais dans l'ancien testament ils ne sont pas parfaits maintenant quand il meurt qu'est-ce qui doit se passer alors les dieux qui se préoccupent de toi avant même qu'il y avait des enfants il y avait un endroit dans la bible qu'on appelle le paradis et c'est paradis parce que tout ce qui n'est pas divin devait aller en enfer vous comprenez il n'y a pas d'autre choix aller où en enfer et dans les régions inférieures Dieu a laissé une zone où les hommes les prédestinés allaient y aller pourquoi parce que les prédestinés tous attendaient la semence de la femme tous aspirent à le voir ils sont tous partis croyant que le juste viendrait même Adam il pensait qu'il viendra ce jour viens me délivrer Seigneur ne me laisse pas seul voyez il était entré des langues et cela a pris du temps de sorte que quand ces gens mouraient ils allaient dans ces lieux appelés le paradis c'est ainsi que Jésus savait que la vie des deux allait s'arrêter dans la chair et il a dit à ces justes ne t'en fais pas aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis parce qu'il savait quittant la chair il allait ici dans le paradis parce qu'il était injuste il avait compris qu'est-ce que c'était la semaine de la femme lorsque tu viendras dans ton règne Seigneur souviens-toi de la mort tu ne crains même pas Dieu au bord de la mort vous avez trouvé une vieillière qu'on allait voir elle est méchante toute méchante pendant un moment tu es au bord même au bord on essaie d'arranger il faut arranger si quelqu'un fait ça c'est un lâche il faut arranger bien avant pas tu viens d'avoir oh non je dois appeler ça j'avais fait ça mais pas ce jour-là c'est lui qui avait tué ton blé c'était moi mais papa ton c'était ici tu as traîné ça pour moi alors non il est là au bord il est là au bord même au bord de la mort où tu es méchant tu sais très bien qu'il n'a rien fait toi et moi ce n'est que justice alléluia lorsqu'un homme arrive à ce point il est prêt à être utilisé par Dieu amen pas chercher les sourcils ailleurs ça m'a raconté ça ça m'a qui m'a connaît ça papa j'ai joué parce que je ne suis pas une nation sérieuse au lieu que je puisse étudier c'est mon téléphone qui est devenu vraiment le centre de ma vie donc j'ai ce point ici parce que tu ne vas pas qu'il n'y a pas de moyens que nous puissions de temps en temps tu réglementes mon téléphone toi-même tu l'arraches pour que pour mon bien amen ça c'est l'homme c'est dit amen j'étais là en train de marcher dans la ville le maire ma vie il s'est arrêté il a couru il a embrassé il a dit William Branham Dieu a pris ta femme Dieu a pris ton bébé et regardez et après tu diras encore que c'est un Dieu juste et bon il dit je l'ai embrassé j'ai dit ce qui est arrivé est de ma faute alléluia ce qui est arrivé et celui-ci dit la même chose il dit écoutez il dit moi et moi ce que nous récoltons ici nous l'avons c'est même sachez que c'est une loi de Dieu on récolte ce que l'on sert nous avons braqué nous avons fait des histoires maintenant ici le temps de la facture est arrivé c'est pour ça Fronbanam dit je les gens nous les grands la voix des perfides elle est dure ils sont en train d'être chicotés fracassés frampés l'autre là il commence ah non si tu es le père s'il sauve nous papa c'est quel vantage ça tu sais très bien que le papa là c'est nous qui lui avons cassé les jambes maintenant accepte que ce soit notre tour est-ce que tu n'es créé même pas tu sais que lui il est innocent il devra se défendre Jésus parce qu'il y a une nature qui l'interpelle Alléluia Emmanuel me dit si quelqu'un est une personne juste il donnera la soif aux autres il désirait être comme lui il n'avait peut-être jamais une occasion d'écouter la parole oh non si j'attends je dirais Seigneur non tu as une occasion d'écouter on t'a parlé parler parler il faudrait que tu sois intelligent pour que tu le prennes pour toi et que tu puisses l'accueillir tu seras avec moi dans le paradis très bien croire à Dieu Amen Alléluia bon il y a un temps où les gens pas n'importe qui les justifiaient oh Seigneur ils étaient justifiés parce qu'ils croyaient que l'agneau viendrait n'allait pas dans la présence de Dieu quand il mourait ça c'était dans l'ancien disant ils allaient à un endroit appelé le paradis et les âmes des justes attendaient là au paradis mais le paradis était un endroit où Dieu gardait les chers Dieu gardait les âmes comme dans un pays d'erreur jusqu'à ce que le sang de Jésus Christ fut versé c'est un endroit où Dieu gardait quoi les âmes les âmes étaient là c'était des âmes justifiées pourquoi ? parce qu'ils voulaient le voir venir Alléluia Alléluia ils attendaient à ce qu'ils viennent Amen et Dieu les gardait à cet endroit parce qu'il y avait une promesse pour eux c'est pour ça que quand Jésus viendra chacun le verra déjà dans une expérience parce que Christ est exprimé au cours des âges Amen lorsqu'il viendra chez eux c'est lui c'est lui viens voir Sarah viens voir mon frère chacun viendra avec son expérience parce que leur cœur était tourné vers lui Amen et Dieu les gardait jusqu'au temps merci Seigneur regardez ici Dieu exige la perfection vous savez ça ? Amen nous devons nous souvenir que rien de passé ne peut entrer dans la présence de Dieu or la loi qui possède une non-loi des choses à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut en aucun cas amener l'adorateur à la perfection donc ces gens sous le sang des boucles et des taurons ne pouvaient jamais entrer dans la présence de Dieu c'est pour ça que Jésus dit comment est-ce que vous allez comprendre je vous parlerai des choses de la terre c'est compliqué quand je vous parlerai des choses c'est l'est des corps c'est l'est est-ce que vous allez comprendre personne n'aime monter au ciel Amen gloire à Dieu et non qui est monté et lui papa tu es où ? et lui Rien Dieu exige la perfection nous devons nous souvenir que rien de partiel ne peut entrer dans la présence de Dieu c'est ainsi que tous les saints de l'ancien testament s'est retrouvés ici quand le diable le mal quand il malmenait le diable le diable avait un coup il savait que je vous attends je sais que 120 ans c'est assez et après rendez-vous viens ici toi tu l'as bien Amen mais Dieu aussi avait permis cela parce qu'il est le Dieu qui n'est pas surpris Amen il y a une place appelée Paradis où il y avait beaucoup d'autres personnes c'était les gens qui étaient morts avec une bonne foi ils aimaient Dieu mais ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'ils étaient sous le sacrifice d'un animal le sang d'un animal ne pouvait pas faire l'expiation pour le sang humain Amen je pose la question est-ce qu'Elie était sous le sang de l'animal oui je pose la question oui peut-être que Jésus était venu mourir simplement pour une est-ce qu'Enoch était sous le sang de l'animal bon goût donc pour ce sang de l'ancien testament qui était sous le partiel il n'y a rien de partiel qui puisse entrer dans sa présence croire à Dieu c'est pour ça que nous pouvons en voir nous pouvons parler du partiel et du véritable voici ce qu'elle dit la même le deuxième fidèle et le véritable pour m'amener le mot véritable si vous n'avez pas oublié vous allez penser que c'est plutôt une comparaison par rapport au fond fond il est véritable billet je ne comprends quand vous vous séparez si vous étiez une orchestre si une orchestre s'appelait je ne sais pas moi mélodie vous vous séparez et vous deviez véritable mélodie pour montrer que les autres sont des faux mais ici il s'agit de l'accomplissement parfait par rapport à l'accomplissement partiel c'est pour ça que nous avons l'agneau et nous avons le véritable agneau de Dieu amen n'est-ce pas m'intéressant amen et rien rien de partiel de peur alléluia si je me pointe en disant seigneur mais voici vous n'avez pas au moment j'essaierai chassé dire parce que c'est quelque chose de partiel la chair et les sangs n'hériteront jamais parce que c'est du partiel et dans toute la Bible on pleurait quand le partiel quand le parfait viendra le partiel disparaîtra par un récomien ouais ça va disparaître le rendez-vous de l'entrée dans sa présence est-ce que je peux lire encore une citation je veux m'arrêter là je veux lire dans la Bible je m'arrêterai là la femme me dit qu'elle veut dire que j'étais face sa mort il répondit vous connaissez l'histoire non il a samuel il a pu le pouvoir il avait bien commencé vous savez ça il avait bien commencé n'est-ce pas il avait il a entré dans le pays il y avait des gens qui consultaient les morts vous savez que le diable n'est pas un créateur c'est un imitateur quand on voit les trucs de dieu qui marche il imite ça il n'y a que les chrétiens qui ne veulent pas imiter les choses de bien pourquoi c'est lui simplement qu'on applaudit mais fais comme lui le diable lui ne limite pas lui pervertit en irritant mais fais comme lui c'est tout la loi de Dieu va t'appliquer pour toi pourquoi tu ne le bénis c'est parce que du Seigneur bénis-moi comme tu veux ni mon frère Amen Amen Alléluia croire à Dieu je ne veux pas lui parler mais ça c'est une attitude que nous avons bien et bien il va va et puis on va dire et qu'est-ce que tu as son frère oh Seigneur alors ça a laissé il a bien commencé il a dit nous allons nettoyer le pays pas d'aventure c'est un pays de l'éternel et si c'est la loi de Dieu qui sera appliquée Dieu a dit vous n'allez jamais évoquer le mort ça lui est passé dans le pays et puis il a gardé un petit péché mignon comme quelqu'un qui a dit Jean-Marie mais tu gardes ton petit péché mignon auquel tu retourneras de temps en temps et cela tu vas le payer de ta pauvre vie la femme qu'il a épargnée il en a payé de sa pauvre vie c'est pour ça quand il arrive cette femme il dit hey papa il y a un monsieur dans le pays il entend il va le faire ne t'en fais pas il avait l'occasion d'appliquer la loi toi tu invoques le mort maman c'est fini aujourd'hui dis au revoir aux enfants mais elle dit non invoque le pour moi est-ce que vous êtes avec vous écoutez maintenant la suite la femme dit qui veux-tu que je te fasse monter il répondit fais-moi monter Samuel lorsque la femme vit Samuel elle poussa un grand cri elle dit à Samuel pourquoi tu m'as trompé tu es Samuel il connaissait les liens entre les deux qui va les chercher parce que Samuel avait cherché Dieu vous voulez voir dans ces temps-là on avait trois manières de chercher Dieu Dieu parlait par le prophète Dieu parlait par le songe Dieu parlait par l'urima et le tumime et il a cherché l'urima et le tumime il n'a pas donné la lumière le songe était sain le prophète n'était pas dans le pays et il a dit non je sais où il est parti je sais que c'est dans le paradis il a tourmenté le diable et le diable l'a récupéré mais moi je vais aller consulter un agent du diable pour qu'il me le ramène alors que Dieu a dit tu ne le feras pas et on l'a ramé l'eau s'il aime l'eau s'il aime l'eau s'il aime tu es sa huile et maman ne t'en fait pas ça c'est notre groupe interne les gens à l'extérieur personne ne saura je vais protéger ta vie je vais parler simplement au prophète puis je vais faire comme si je n'étais pas là oh Dieu je suis sur le démasqué donc je vais partir tranquillement et puis personne ne saura mais Dieu dit l'amour ne vous change pas l'amour chante simplement votre vie de destination cet homme qui va monter il lui dira toi tu es devenu ennemi de Dieu pourquoi tu me cherches ? parce que moi je suis un ami de Dieu toi tu es un ami un ami de mon patron et tu m'appelles pourquoi je vais se dire le roi chante sur toi ? mon Seigneur écoute-toi la vie de la mort le roi lui dit ne craint rien mais que vois-tu ? dis-moi ce que tu vois et n'ai pas peur l'apôme dit à Seigneur je vois un Dieu c'est à qui la parole de Dieu vient sans les dieux je vois un Dieu qui monte de la terre pas un démon un Dieu il n'y a qu'un démon qui pense que c'est un démon mais c'est un Dieu il lui dit quelle figure à dire lui il était quand même assez dans les écritures il n'était pas comme les patricotistes d'aujourd'hui dans la situation il n'y a pas quelque chose ah non dis-moi la figure un peu de précision c'est un vieillard il monte comme un vieillard et pourtant il nous a dit dans la citation qu'il nous faut que vous mettez le pied de l'autre côté directement vous avez des jeunes mais il monte comme un vieillard il monte il est enveloppé d'un manteau ça a eu compris qu'est-ce que c'était Samuel il s'inclina le visage contre terre et se prosterna il entra dans l'adoration il pensait que ça allait fléchir le coeur du prophète écoutez ceci on termine Samuel dit pourquoi m'as-tu doublé en me faisant monter Samuel répondit je suis dans une grande détresse les philistènes me font la guerre Dieu s'est retiré de moi il m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes j'ai été appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire je termine en vous disant ceci démologie de l'homme religieux à l'époque il y avait trois mois par lesquels il pouvait découvrir les choses de la tarditude le premier était le prophète le deuxième était un songe le troisième était le rythme et aucun Dieu ne voulait répondre et bien vous savez c'est qu'un prophète vous savez c'est qu'un songe spirituel et vous savez c'est qu'il y a du rythme il faut vraiment ne parle pas des songes ça ne parle pas des songes vous savez qu'un songe interprété a la même valeur qu'une vision il parle des songes spirituels parce qu'il y a des songes et des songes spirituels c'est certainement qu'il y avait des songes mais il n'y avait pas de songes spirituels amen écoutez la suite Dieu est dans une trinité les pouvoirs de Dieu sont dans une trinité le diable est dans une trinité ses pouvoirs sont dans une trinité je peux le prouver par la bible cet urime du mime n'était que la boule de cristal que le diable utilise aujourd'hui le faux prophète aujourd'hui c'est lui que nous avons maintenant c'est une sorcière qui nous disait de bonne aventure là-bas c'est ce qui a remplacé le prophète du côté du diable du côté des tueurs avec le prophète on appelle les songes spirituels on appelle les rimes du mur le rétention c'était le pectorale de l'arbre les douze pierres quand vous amenez votre songe si ces songes n'a été l'incident des seigneurs c'est la douleur de couleur le diable n'avait pas les douze pierres il a fait une boule de cristal pour faire la correspondance il a fait des songes qui ne sont pas spirituels pour faire la correspondance amen tu rêves de quelqu'un ah c'est méchant il voulait me manger mais si tu te rêves toi-même en train de vouloir me manger quelqu'un va dire c'est le diable qui m'a attaqué et puis après en haut là-bas on est d'avoir un prophète inspiré on a maintenant des devins des démons oui amen c'est pour ça qu'aujourd'hui dans les églises tous les sorciers du point sont devenus des prophètes tous les sorciers sont devenus des prophètes la maison la maison du Nganda il faut faire une église et puis tu viens devant les gens à raconter n'importe quoi n'importe quoi Dieu nous garde par nous il nous l'étudie il nous l'étudie mais tu es encore en vie aujourd'hui c'est la parole de Dieu ce que le prophète donne correspondra toujours avec la Bible à donner pour donner la lumière et que cela nous donne à tous les songes que le Seigneur Jésus Christ bénisse alléluia gloire à Dieu